La ferme de Trezonville, c'est un projet agriculturel. Trezonville, oui, c'est une ferme où je mets des légumes biologiques. C'est cultivé sans un tracteur ou des produits chimico. La ferme de Trezonville, ce n'est pas seulement une ferme de légumes, c'est aussi un lieu de spectacle. Je crois qu'on peut y prendre des cours de danse, de batterie, de théâtre également. Enfin, on peut y prendre moult cours. Ils ont des spectacles magnifiques. Ils ont aussi des concerts et des conférences, vous savez. Si ils ont du pain sur la planche, ils n'ont pas le même pied dans le même sabot. Le projet culturel se décline autour de trois volets, avec comme perspective la création artistique et notamment le spectacle vivant. Diffusion artistique, pratiques amateurs et résidences de création sont les trois pôles autour desquels se déclinent les activités de l'association. Et voilà ! C'est en Bretagne bien sûr. C'est un projet innovant. Totalement en adéquation avec la dynamique du territoire. Grand comme ça ! La soirée malgache, c'était vraiment super sympa. On imaginait après dans une yourte qu'on puisse faire un truc pareil et le repas était vraiment de très très bonne qualité. Et le compteur ! Les enfants ont adoré ! Vraiment ! On reviendra ! Le trapèze, oui, 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 ça, ça, c'était vraiment... C'était magique ! Du trapèze, du théâtre, des projections, du tatouements. Et il y avait aussi un musicien qui jouait avec deux clarinettes au mantra. Si c'était une petite personne, vu que pour monter en haut, il n'était pas descendu pour prendre un cadre. Oh, et pour la nuit cinéma, c'était vraiment sympathique. Ils ont fait un bon souffle, vous savez. Ils avaient bien raconté toute l'histoire. Et nous étions tous ensemble, dans une grande grange. C'était super incroyable ! Ah oui, oui ! La rencontre où j'ai circulé sur le clair, c'était très intéressant ! Et depuis, j'ai construit un ventilateur à pétale. On met sa chaleur, tu veux ? C'est bon, non ? Voici l'endroit où se déroutent désormais les activités de l'association. Au début, nous avons organisé des événements dans ce hangar qui étaient en termes à tube, d'autres dans une urte que nous avions aussi. Notre objectif aujourd'hui est d'avoir un espace adapté pour les activités de l'association, donc les cours, les spectacles, et puis les résidences de création. Donc on va aménager cet espace central. Pour l'instant, on a posé un plancher et on ne peut pas garder l'espace tel quel, malheureusement, puisque les conditions météorologiques bretonnes ne nous permettent pas. Nous allons donc construire une yurte, une yurte spectacle, d'un diamètre de 8,50 m, donc plus grand que la yurte que vous avez ici. Et aujourd'hui, il nous manque encore 3500 euros pour l'achat des matériaux, le bois, la toile, les cordes et l'isolation de la yurte. pour Très Envie, je donne! Très Envie, je donne! J'ai donné à la ferme de Très Envie, et depuis, je me sens mieux, je me sens bien. Très Envie de Donner, c'est les moments. Très Envie de Donner, c'est le moment! Très Envie de Donner, c'est le moment! C'est envie de donner, c'est le lieu